Conseil d'été, films, livres, séries historiques Bonjour à tous, pour terminer cette année podcastique et avant une magnifique série estivale que je vous prépare, j'ai demandé sur le compte Instagram de Taki en Histoire si vous étiez intéressé par mes conseils de films, livres, séries historiques et le résultat a été sans appel, 99% de oui Alcuin, le conseiller de Charlemagne, lui a écrit un jour cette formule Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple et la voix de Dieu Bon, lui, il critiquait plutôt ce point de vue, mais par la suite et en démocratie la formule est restée pour dire qu'il faut accepter la décision populaire et je l'accepte totalement Alors une dernière précision, je ne gagne rien à vous partager ces conseils ce sont mes vrais coups de cœur Donc c'est parti pour cet épisode spécial avec mes conseils de l'été Bon, ça marche aussi pour d'autres périodes de l'année, si vous écoutez ce podcast plus tard Alors au cinéma, un seul conseil pour un film qui vient tout juste de sortir Le Comte de Montecristo réalisé par Mathieu de Laporte et Alexandre de la Patelière avec Pierre Ninet Il y a des années, j'ai aimé une jeune femme que j'allais épouser Je porte ici un mandat d'arrêt pour le dénommer Edmond Dantes Si Dantes nous a trahis alors qu'il est le sort des traîtres Je suis innocent ! J'ai rien fait ! C'est une adaptation très réussie du roman célèbre d'Alexandre Dumas Alors l'action se passe en 1815 alors que Napoléon était envoyé à l'île d'Elbe La monarchie a été rétablie en France mais le roi Louis XVIII craint le retour de l'ancien empereur et des agents de Napoléon préparent ce retour C'est donc dans cette ambiance particulière et à la suite d'un complot qu'un homme Edmond Dantes va être injustement emprisonné et envoyé dans un sinistre cachot au château d'If qui se trouve au large de Marseille Le film raconte comment il va se transformer progressivement en justicier impitoyable pour se venger de ses ennemis C'est vraiment très réussi Alors ça dure 3 heures mais on ne voit pas du tout le temps passer C'est une adaptation moderne, captivante, pierniner, impeccable Du grand spectacle à voir au cinéma surtout pour l'apprécier sur grand écran En livre, je vous propose une petite sélection de 4 romans historiques Alors je vais commencer par 2 ouvrages qui sont très récents Les Exaltés de Gérard Mordia Alors le nom de l'auteur vous dit peut-être quelque chose car Gérard Mordia a de nombreuses casquettes Il est écrivain, poète, cinéaste, scénariste Il a écrit notamment Vive la Sociale La série Corpus Christi qui a été réalisée avec Jérôme Prieur diffusée en 1997 ou encore Les Vivants et les Morts qui est paru en 2005 Et donc dans Les Exaltés qui est paru très récemment chez Calman Lévy il nous plonge dans l'histoire du 16e siècle Gérard Mordia choisit de raconter l'histoire à travers les yeux de Luca Ponti un personnage fictif, un jeune peintre italien disciple de Raphaël qui devient l'espion du pape en terre allemande Et donc Luca Ponti va nous présenter les débuts de la réforme protestante avec notamment Martin Luther et Thomas Munzer Alors le livre est extrêmement bien écrit ça se dévore c'est surtout très immersif dans la période on apprend beaucoup de choses on comprend tous les enjeux les oppositions et même des questions religieuses complexes c'est vraiment très réussi dans le genre Mon deuxième conseil c'est Apocalypse America de Jean-Christophe Porte qui est paru aux éditions Hugo Publishing Alors là dans ce roman l'action se situe en 1944 au moment où les alliés sont en train de gagner la guerre et on a un commando américain qui arrive dans Paris tout juste libéré pour mettre la main sur Joliot-Curie le découvreur de la fission atomique les alliés redoutent en effet que les savants allemands n'aient profité de l'occupation pour conjuguer leur savoir avec celui du célèbre physicien français et si tel était le cas Hitler pourrait disposer de la fameuse arme miracle capable d'inverser le cours de la guerre et donc ce roman montre la traque des alliés pour mettre la main sur les scientifiques et la technologie atomique alors que les allemands et même les soviétiques bah oui la guerre froide n'est pas très loin essayent aussi de leur côté et en parallèle le roman raconte l'histoire d'amour de Lizzie Beresford une aristocrate anglaise qui fait partie de ce commando et qui essaye de retrouver l'homme qu'elle aime qui s'appelle Mo Les yeux bleus un ancien truand du milieu corse et parisien qui a été interné à Buchenwald c'est un roman dans lequel on ne s'ennuie pas une seconde les événements s'enchaînent et ce roman est très efficace dans le genre thriller-espionnage alors deux autres suggestions maintenant pour des livres qui sont un peu plus anciens et donc que vous trouverez en poche d'abord un livre italien qui s'appelle Le train des enfants de Viola Ardon c'est un roman poignant qui va nous raconter l'histoire d'Amerigo un jeune garçon napolitain on est en 1946 et c'est une histoire vraie le parti communiste italien propose à des familles défavorisées de l'Italie du Sud de confier leurs enfants à des familles aisées du nord du pays pour leur donner des meilleures chances de réussir dans la vie et c'est ainsi qu'un train va conduire ses enfants du sud vers le nord et donc à Mérigo un véritable déracinement vers un nord du pays dont ils ignorent tout alors c'est très beau c'est émouvant c'est passionnant à lire c'est un récit qui est très tendre très émouvant sur la résilience la famille et l'espoir c'est clairement un de mes romans préférés de ces dernières années dernière suggestion pour les livres Le silence et la colère de Pierre Lemaitre c'est le deuxième volume de la suite romanesque qu'il a consacré à une famille la famille Pelletier qui se déroule au cours des Trente Glorieuses c'est d'ailleurs la suite de son roman Le Grand Monde dans ce roman on retrouve donc la famille Pelletier en 1952 d'ailleurs les années 50 sont admirablement bien décrites on y est complètement l'époque est là c'est un roman choral donc il y a plusieurs personnages de cette famille qui vont apparaître respectivement on a Hélène qui est la cadette qui est devenue journaliste elle, elle enquête sur la construction d'un immense barrage hydroélectrique la modernité le progrès qui va engloutir un village on a l'aîné Jean qui lui ouvre un grand magasin textile c'est la société consommation ou encore François le journaliste qui vit une histoire d'amour compliquée le tout sur fond d'émancipation féminine de baby boom de combat pour l'égalité et donc de cette société des trente glorieuses c'est un roman qui est très difficile à lâcher une fois qu'on l'a commencé c'est passionnant Pierre Lemaitre écrit admirablement c'est vraiment un très grand auteur de romans historiques deux petits conseils de BD maintenant alors d'abord un chef d'oeuvre absolu qu'il faut vraiment découvrir Maus d'Arts Spiegelman alors c'est une bande dessinée absolument poignante qui raconte l'histoire vraie du père de l'auteur qui est un rescapé de l'holocauste alors cette BD a gagné le prestigieux prix Pulitzer ce qui est très rare pour une bande dessinée l'auteur choisit de représenter la Shoah à l'aide de souris d'où le titre Maus la souris en allemand des souris qui sont persécutées par des chats les allemands les chats vous savez aiment bien jouer avec leurs proies avant de les tuer comme les nazis ont pu le faire avec les juifs c'est très graphique c'est passionnant à lire et c'est même plus que ça c'est bouleversant c'est clairement une lecture incontournable très utile pour comprendre les horreurs de la Shoah pour l'antiquité on peut parcourir les six tomes de la série Les aigles de Rome de Marigny alors là l'action se passe sous l'empereur Auguste alors que Rome vient de soumettre les germains un de leurs princes pour garantir la paix confie son fils Hermannamère en otage aux romains ce jeune prince germanique va être élevé à la romaine entraîné au combat et progressivement il devient l'ami d'un autre jeune romain qui s'appelle Marcus Falco mais le jeune germain n'a pas oublié ses origines et il entend bien se venger un jour des romains alors peut-être que certains connaisseurs de l'histoire romaine ont reconnu l'histoire vraie d'Arminius cet ancien otage devenu le plus grand ennemi de Rome et surtout le destructeur des légions de Varus alors c'est une BD passionnante de bout en bout et qui raconte comment Rome s'est forgé un de ses pires ennemis on trouve tout dans ce récit des combats des obstacles de la rivalité de l'amitié de l'amour les dessins de Marini sont sublimes certaines scènes étant un peu crues c'est quand même plutôt réservé un public adulte enfin dernier conseil pour une série télé les Tudors alors là c'est du grand spectacle avec la famille Tudor une famille haute en couleur notamment le règne tumultueux d'Henri VIII Tudor roi d'Angleterre et de ses relations complexes avec ses six épouses les costumes sont somptueux il y a des intrigues politiques des romances passionnées alors c'est un festin pour les amateurs d'histoire bon évidemment il y a des libertés qui sont prises avec l'histoire notamment des raccourcis mais les acteurs sont excellents Jonathan Rhys Myers à Henry VIII notamment et c'est un plaisir d'être plongé à cette époque j'ai beaucoup aimé personnellement la relation d'abord amicale puis qui se dégrade entre le roi et le grand humaniste Thomas More l'histoire d'Henri VIII méritait clairement une série et voilà qui est fait et bien fait alors profitez-en elle est disponible actuellement gratuitement sur M6 Plus voilà j'espère que cette sélection vous a donné envie de vous plonger dans de nouvelles lectures films, séries, bandes dessinées pour explorer l'histoire sous différentes formes et découvrir des récits captivants n'hésitez pas à partager vos propres coups de cœur historiques dans les commentaires sur Spotify ou sur les réseaux sociaux du podcast sur la page Instagram notamment merci de votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501